Alors, je vais reprendre où j'en étais, et puis il y a un point que je vais reprendre, parce que c'était un point que je vais compléter, puisque je l'avais laissé un peu en suspens. Donc, un premier pas dans les équations non linéaires, pour des équations de type Hjb, mais en fait, je ne regarde même pas. Donc, Hilbert, c'est parable, bon, T, positif ou nul, U en T égale U0, H régulier au moins C1,1 sur H, sur H, c'est F, C1,1 plus sur H, avec l'alors dans R, U0 dans Buc, et même une fonction C0, donc Lipschitz-Bornet, sur H. OK, tout ça est à valeur réelle, je n'en dis pas plus. Des hypothèses, donc, de la même manière, F, Lipschitz-Bornet, et ça, c'est un minimum, et puis on verra qu'il y a des hypothèses supplémentaires qu'il faut considérer. Donc, pour F, et ça entraîne, je vais donc supposer l'hypothèse habituelle F de X moins F de Y inférieure à un module, je ne rappelle pas les propriétés du module BX moins Y, quel que soit XY, étant entendu que B est un opérateur autoadjoint positif de type Hilbert-Schmidt. Donc, je rappelle les estimations a priori. Donc, I, on a un B module de continuité pour U, c'est-à-dire la même la même estimation, enfin, avec un autre module, mais sur 0 T, le module dépend linéairement, en fait, enfin, on a une estimation au plus linéaire de ce module de continuité en 0 T, une estimation de Lipschitz, ça, c'est tout ça, c'est le principe du maximum, qui est un principe du maximum formel, c'est-à-dire, ce sont des propriétés que l'on a, je me suis servi de tout un tas d'inégalités, ce sont des inégalités qui sont vraies si l'espace est de dimension finie, et je me dis que si je sais faire tendre la dimension vers l'infini, comme c'est indépendant de la dimension, ça devrait rester vrai. Donc, estimation a priori que ce que décide formel. Un module de continuité en temps. on s'est aussi propagé une estimation du style B-1 gradient U0 F oméga module, et puis même chose pour U0 aussi, pardon. Je mets un plus, et puis voilà. B-1 gradient U0 majoré par une constante entraîne le même style d'estimation avec une constante qui éventuellement dépend. Alors, donc, avec cette barre, ça veut dire la norme dans H, et puis ça, ça veut dire presque partout, non, presque partout, je n'ai pas le droit de le dire, je suis en dimension infinie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, c'est vraiment, entre guillemets, ça veut dire que j'ai un oméga linéaire. C'est 0Z. Et alors, on a une telle borne sur 0T. Donc, le module linéaire se propage, c'est en fait une conséquence de cette ligne-là. Mais ça, c'est une estimation sur le gradient. Et j'ai commencé à faire une démonstration qui, pour l'instant, je n'ai complétée, qui montre la régularité dans H. Régularité dans H, c'est-à-dire, par exemple, obtenir une borne C1-1, et puis en fait, la borne C2-1, une borne sur les dérivés secondes. La borne sur les dérivés troisième suit exactement le même genre de démonstration. Et je vais un peu le reprendre parce que ce que je n'ai pas fait, c'est expliquer comment dans l'inégalité intégro-différentielle que j'ai écrite la semaine dernière qui permet d'obtenir une borne sur la dérivée seconde, je n'ai pas expliqué comment gérer la singularité du premier terme. Donc, je vais réécrire en se basant sur l'intégration par partie gaussienne, la forme la plus simple du calcul de Maliavin. On pourrait faire ça avec des intégrations par partie en dimension finie en écrivant la solution fondamentale, etc. L'idée étant de mettre f de du au second membre, eh bien, ce que l'on voit, c'est que je vous rappelle ce que l'on a fait, on a obtenu fondamentalement une estimation sur d2u. Ça, c'est la norme 2 de cet opérateur symétrique. À l'instant t est inférieure à c0. Et en fait, là, c'est c0 sur racine de t et le racine de t c'est c0 si u0 est borné dans c1,1. Donc, en fait, je n'ai complété la démonstration, je n'ai eu le temps de faire la démonstration à partir de cette inégalité que je n'ai pas fini d'écrire. Je n'ai complété la démonstration la semaine dernière que dans le cas où u0 est dans c1,1. Et il y a un autre terme. Ça, il provient de la condition initiale. Et puis, j'ai un autre terme que l'on peut réécrire comme 1 plus d2u 2 normes du sup. Bon, ça fait beaucoup de normes mais on est quand même un peu obligé d'écrire les choses de temps en temps. On est quand même un peu obligé d'écrire les choses précisément. Le 1 n'est vraiment pas nécessaire puisque de toute façon je vais travailler sur un intervalle zéro grand T fixé. T étant quelconque. Et puis ça, c'est petit t. Voilà, j'y arrive. Divisé par racine de T moins S de S. Alors, donc ça, c'est une estimation obtenue la semaine dernière qui repose uniquement sur le fait que lorsque ce qu'on a fait précédemment sur l'équation de la chaleur, c'est que si je prends une donnée qui est Lipschitz, en temps T, la solution est C1,1 où on a une borne sur la dérivée seconde en 1 sur racine de T. Voilà. Donc, pour la condition initiale, j'ai le 1 sur racine de T et les F contribuent par superposition à ceci. Bien. Alors, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que effectivement, donc ça, c'est le point 5, si U0 et C1,1, alors, on a une borne en ce sens-là. La norme du sub de la norme 2 de la matrice haitienne est majorée par Ct sur 0t. Et donc, le point 6 va être que, en général, U2t dans C1,1 est majoré par C sur racine de T avec un Ct sur 0t. Donc, ce que je prétends, d'autres termes, ce que je prétends, c'est que, maintenant, si on n'a pas U0 dans C1, eh bien, cette borne on ne l'a pas démontré puisque là, j'ai cette singularité que je m'étais servi d'une astuce classique avec les exponentiels qui est, en fait, la propriété fondamentale pour laquelle qui fait que les transformés de la place aiment beaucoup les produits de convolution. Et là, tout ça, c'est la même chose et donc permet d'obtenir cette borne. Avec le C0 sur racine de T, c'est un peu plus embêtant parce que pour pouvoir conclure facilement, il faut prendre des max, mais il est clair que quand T est envers 0, ça explose. Donc, le max sur 0t des deux U, je n'ai pas le droit de le manipuler. Donc, il faut faire un tout petit peu plus attention. On pourrait prendre des poids, etc., mais je veux faire juste une petite remarque sur de telles inégalités intégro-différentielles sans vouloir en faire une théorie parce que ça n'a aucune espèce d'importance. La structure que l'on a là, quand même, c'est une certaine quantité, donc j'ai une certaine fonction du temps et une inégalité avec un second membre et puis un opérateur qui a quel style ? Cet opérateur, c'est un opérateur positif au sens où les fonctions positives donnent des résultats positifs avec un noyau qui est intégrable. Vous pouvez penser que si je le mettais là en rajoutant des constantes, ce que vous avez, c'est un opérateur de saut, donc un opérateur qui a le principe du maximum et simplement, comme vous n'avez pas la même constante ici et là, c'est comme si vous aviez un opérateur de saut et avec une constante fois des deux U essentiellement négative qui pourrait être un problème aux valeurs propres. Et donc, un problème aux valeurs propres, ça c'est un peu embêtant parce que si on a une inégalité et qu'on a passé entre guillemets la première valeur propre, on ne peut absolument rien dire sur cette inégalité. Donc, la question, c'est pourquoi est-on sûr vu la forme de tel noyau et le racine carré ne joue absolument aucun rôle, pourquoi est-on sûr qu'on peut en déduire une borne ? Et en fait, il y a plein de démonstrations qui sont possibles. C'est que c'est pas... C'est... On perd beaucoup en disant simplement opérateur de saut plus un terme d'ordre constant. Et... Une manière de s'en tirer, c'est de se dire déjà, lorsque je regarde la masse totale de ce noyau, c'est quoi ? C'est l'intégrale de 0 à t. Donc, sur l'intervalle complet, le pire, c'est l'intégrale de 0 à grand t de 1 sur racine. Donc, la masse totale, c'est racine de grand t. Donc, la constante qui est là, c'est c fois racine de grand t. Donc, si c fois racine de grand t est plus petit que 1, je suis sûr de ne pas avoir traversé la première valeur propre. Donc, déjà, je sais, je dois m'attendre à avoir une borne si l'intervalle de temps n'est pas trop grand. Et puis, si j'ai obtenu une borne sur un intervalle 0 à grand t, j'élimine ceci de cette intégrale, je recommence et donc j'ai une borne. Alors, c'est une démonstration bestiale. Je vous l'ai dit oralement, je n'ai pas du tout envie de le faire comme cela, en se servant d'une part de beaucoup de choses et puis en itérant, ce qui n'était pas du tout nécessaire si on avait ces surracines de t. Donc, la raison pour laquelle on a une borne et de quelle nature on a une borne, c'est qu'on va obtenir une sursolution. Et après, vous allez me dire, mais comment justifier que c'est en dessous de la sursolution ? Je vais la prendre, je vais la chercher sous la forme k sur racine de t. Et en fait, il n'y a pas le choix. Pourquoi il n'y a pas le choix ? Parce que si effectivement on n'a pas passé la première valeur propre sur ce genre d'opérateur, eh bien, on sait qu'il y a le principe du maximum qui est vrai jusqu'à la première valeur propre et donc, s'il y a des solutions, il y a des sursolutions en augmentant un peu le second membre. Donc, ça doit exister. Si on n'arrive pas à en trouver, c'est plutôt mauvais signe. k sur racine de t. Alors, le k, on le prend déjà bien plus grand que c0, du style 10 000 fois c0 et le c0 sur racine de t, je l'oublie. Alors, évidemment, pour être sûr que c'est une sursolution, il faut calculer l'intégrale de 0 à t. Il y a un k qui est un c fois k des deux u et donc c'est 1 sur racine de t, racine de t moins s. Et c'est un racine de s. Bon, alors même sans être un expert de calcul topinot, vous faites un changement de variable, s égale tu et vous voyez que tout ceci, c'est une intégrale de 0 à 1 de racine de u, racine de 1 moins u, ça c'est parfaitement intégrable du. Donc, l'intégrabilité du noyau, vous la retrouvez vers la fin de l'intervalle et puis, le fait qu'on manipule un objet qui n'est pas trop singulier qui est intégrable, c'est grosso modo comme la dérivée si vous faisiez une égalité de grand val. Ici, vous auriez ce que vous voulez, c'est une borne et l'an de la dérivée pour avoir une borne. Bon, enfin bref, donc, en fait, tout ceci, ça a le bon goût, ça a le bon goût d'être, ça a le bon goût, comment dire, de ne pas être, ouf, d'être quelque chose qui est indépendant de t. Donc, dans le second membre, j'ai en fait un c0 sur racine de t lorsque j'injecte ça, plus un c1 fois k. Et donc, à nouveau, je n'obtiens pas une sursolution globalement, je l'obtiens sous la forme k divisé par racine de t, je l'obtiens si grand t et il y a un t0 tel que, pour petit t inférieur à t0, j'ai une borne en k sur racine de t. Bon, ensuite, si je veux passer de t0 à 2t0, qu'est-ce que je vais dire ? La première partie marche toujours, je vais démarrer en t égale t0 et je vais séparer là-dedans toutes les informations que j'ai eues sur 0t0 que j'élimine, on va passer maintenant à t compris entre t0 et 2t0. Où il y a un argument plus simple, pardonnez-moi, j'allais réitérer, mais je n'ai pas besoin de réitérer. Donc, si on croit qu'on a le droit de dire que toute fonction vérifiant cette inégalité est inférieure à une sursolution, j'ai obtenu une telle majoration pour les t inférieurs à t0. En particulier, en t égale t0, j'ai obtenu quelque chose qui était borné. Si c'est borné, je suis maintenant ramené à partir de l'instant t0, je suis ramené au k5. Puisque j'ai démontré que j'avais une borne à c1 jusqu'à l'instant t0, à l'instant t0, j'ai c1, je me sers du k5, j'ai une borne tout le temps. Donc, pour t supérieur à t0, on se sert de 5 et j'ai donc une borne qui, après t0, après n'importe quel temps, elle n'explose pas, on ne voit plus 0, donc il n'y a plus d'explosion, et donc, simplement, près de t égale à 0, comme la connexion initiale n'est pas c1, c'est du 1 sur racine de t. Rien de bien compliqué. À ceci près que je n'ai pas vraiment démontré ça. Plein de démonstrations possibles pour faire un truc comme ça. Une démonstration, ça consiste, ça consisterait, on pourrait faire par des itérations, mais une démonstration de l'inégalité de cette inégalité, de dire qu'on est en dessous de la sursolution. sans restreindre la généralité par densité, je peux supposer que u0 est c1, 1. Et je vais obtenir une borne qui est indépendante de la norme c1 de la forme k sur racine de t. Par passage à la limite, les fonctions c1 étant bien denses dans les fonctions uniformes en continu, en particulier les pittiennes, j'aurais démontré la borne pour tous les u0. Bon. Alors, je vais... On a déjà expliqué des méthodes de régularisation. À nouveau, on est dans l'espace de Hilbert. la méthode de régularisation, c'est l'inf sup dont j'ai parlé souvent. Donc, par densité, on n'a pas de souci à se faire. Donc, ça veut dire que quel que soit k, pour t petit, certainement, on a le petit dépendant de la régularisation. On n'a que des deux u t. Et je vais dire comme ça la sup, la norme du sup. Ouais. c'est plus simple de dire utc1,1 est inférieure... Ouais, non, je ne peux pas dire ça. Alors, donc, des deux u normes du sup de la norme 2 est certainement inférieure strictement à k sur racine de t pour t petit, qui dépend de tout, mais je m'en fous. pour t inférieur à t0, je peux supposer, donc, j'ai c0 sur racine de t plus c1k, donc, oui, plus c1k, et je dis que ça est strictement inférieur à k sur racine de t sur 0 t0. C'est comme ça que je fixe ce t0. Fermé. D'accord ? Pour bien dire que k sur racine de t est une sursolution. Donc, k sur racine de t est plus grand que le calcul où j'ai mis la racine carrée. Donc, je veux être sûr que d2u reste inférieur à ça. C'est certainement le cas pour t petit. Et je vais regarder le premier temps où éventuellement ça rattrape k sur racine de t, si ce premier temps existe. Donc, t0 égale l'inf dt positif tel que d2u t inférieur à t0, bien sûr. Et je suppose qu'il existe. Si ça ne rattrape jamais, c'est t0, on a fini la démonstration. Je suppose que t0 est plus petit que t0, tel que d2u infini, soit l'inf dt soit supérieur ou égal à k sur racine de t. Et donc, c'est des fonctions continuent, donc certainement, ça passe par un point d'égalité. Donc, en ce point, on devrait avoir égalité. Donc, en ce point, on devrait avoir que k sur racine de t0 puisque ça, c'est d2u. Cette inégalité me dit que c'est inférieur à c0 sur racine de t0 plus l'intégrale c fois l'intégrale, je l'écris, de 0 à t0 de d2u de sup s racine de t moins s ds. et je sais qu'entre 0 et t0, je suis inférieur à k sur racine de t0 par définition de ce premier temps. Donc, ça, c'est inférieur à k sur racine de t0 1 sur racine de t0 moins s. Ce qui est exactement ce qu'on a calculé il y a un instant et qui me donne donc que tout ceci est inférieur à c0 sur racine de t0 plus c1k. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure et simplement, j'ai d'une part l'égalité par définition du temps et l'inégalité, en fait, c'est même une inégalité stricte, donc je n'ai pas besoin vraiment de l'inégalité stricte ici puisque c'est le premier temps où on a rattrapé. Donc, avant, on était strictement en dessous. Donc, c'est même strictement inférieur. Or, j'ai choisi grand t0 t0 j'ai choisi grand t0 pour être sûr que ce n'est pas possible. Donc, le fait que ce soit une sur-solution, même strict n'est pas nécessaire, le fait que ce soit une sur-solution assure que je ne peux pas rattraper. Donc, c'est un argument unidimensionnel type principe maximum que j'ai déjà, dont je me suis déjà abondamment servi ici même il y a déjà quelques années. Donc, voilà un argument simple qui permet enfin simple qui permet de justifier que ce à quoi on s'attend est vrai. C'est très naturel mais encore faut-il le justifier. Bon, voilà. Je n'en dis pas plus. Il y a des petits bouts, je dis, c'est continuantant. Oui, c'est continuantant si c'est C2. Or, ce que j'obtiens c'est des bandes C2. C1,1. Donc, ce n'est pas tout à fait suffisant. Donc, il faudrait être sûr qu'on a C2,1. Bon, alors, en dimension finie, on a tout. Donc, toutes les bornes sont justifées en dimension finie. Et la méthode de construction, ça sera vrai en dimension finie. Donc, à nouveau, c'est une estimation formelle, mais vous voyez pourquoi l'inégalité est vraie. Et en dimension finie, on peut faire exactement un même argument et on a des bornes qui sont indépendantes de la dimension. Voilà ce que je retiens de cette estimation a priori. Alors, je vais simplement indiquer comment obtenir des bornes C infinie plus bornes C infinie en effaçant ça. Alors là, je ne vais pas rentrer et puis en plus, j'ai soigneusement évité de définir précisément les normes sur les dérivés troisièmes. C'est des normes induites parce que ce sont des applications. Donc, à la fin, ce sont des applications linéaires. Donc, c'est toujours en termes d'opérateurs qu'il faut définir les choses, mais ça devient, alors je ne vous parle même pas de la dérivée dix-huitième, les notations deviennent horribles et ça n'apporte rien. Mais néanmoins, de façon à ce qu'on soit sûr que ça c'est infini, je vais parler de bornes C de 1, donc de bornes sur la dérivée troisième en étant très... Et donc, je vais dire que je décale mon horloge de zéro, je passe à un temps T0 que j'ai envie d'appeler zéro, strictement positif. Aussi petit que je veux, mais c'est ma nouvelle horloge. Et là, en cet instant, je démarre avec U de T0, c'est mon nouveau U0, donc je sais qu'il est C1, 1. Bon. Je vais écrire l'équation satisfaite par la dérivée seconde et utiliser la formule d'intégration par partie pour obtenir une borne sur la dérivée troisième. Ça va me faire sortir à nouveau du 1 sur racine. Donc, bah oui, j'y vais, j'écris les choses D2U T moins laplacien D2U T égale D2 et je ne fais même pas le calcul. Le pire terme là-dedans, le pire terme là-dedans, c'est des choses bornées. Bon, je n'assiste pas sur le F, mais je regarde ça. C'est des choses bornées et vous voyez que le pire terme, c'est du F' D3U. Donc, je me concentre uniquement sur ce terme-là. Et donc, vous voyez qu'on est exactement dans la même situation d'avoir au second membre une estimation D3U. Ça va être une sorte d'espérance typiquement d'intégrale de 0 AT. Il y a la condition initiale initiale qui est du... Donc, j'écris directement la conclusion. C'est que D3U pour les temps supérieurs à T0 va être inférieur à C sur racine de T de T T0. Ça, c'est la condition initiale qui est C1 sur UT0 et je dois gagner une dérivée. Et puis, je vais avoir à cause de ce terme-là à nouveau l'intégrale de T0 AT avec une constante devant un 1 sur racine de T moins S et puis, je vais avoir un D3U. Donc, en d'autres termes, le fait que j'ai un terme qui... Ça serait exactement pareil s'il était linéaire. Mais le fait que j'ai un terme du premier ordre fait que lorsque j'estime les dérivés énièmes, j'ai une formule systématiquement comme ceci avec la dérivée énième. J'ai le même ordre de dérivation au second membre et voilà pourquoi je peux à ce moment-là propager toutes les bornes. Bon. OK. Donc, il y a des petites choses à dire là-dessus mais voilà l'esprit des bornes suivantes. Je n'ai toujours pas parlé d'existence et il y a une dernière estimation a priori formelle que je veux faire et puis après je vais donner un théorème d'existence et d'unicité et je finirai ce matin par une unicité directe. Donc, aujourd'hui, je vais enfin aborder la question de quel est le sens des équations et pourquoi j'ai le principe du maximum. Comment je démontre réellement un principe de comparaison avec de telles équations. Donc, on va faire des solutions de viscosité. En plus, on est non linéaires qui ouvrira la porte à toutes les équations non linéaires dont vous avez envie dans H en gardant ce genre de structure. Donc, des équations complètement non linéaires, tout ce que vous voulez. ça viendra automatiquement vu les techniques que je vais mettre en place de type solution de viscosité. Bon, alors, voilà le programme. Alors, la dernière borne, et celle-là est très importante quand je vais étudier les MFG, c'est parce que les MFG, c'est grosso modo regarder des systèmes pour des opérateurs qui vont de H dans H, comme le gradient, comme DU. Et donc, de quelles hypothèses naturelles on peut se servir déjà de celle-ci, B moins 1, DU0, donc ça, déjà, ça se traduit uniquement en termes de cet opérateur DU. On s'attend à ce qui est de la régularité, mais si l'on veut un module de continuité, parce que ça, ça vous dit dans quoi appartient un différentiel, ça ne vous dit pas vraiment un module de continuité en X de DU0. Ça vous dit ponctuellement la taille de DU0. Ça ne vous dit pas grand-chose sur, en tout cas, directement, surtout si vous oubliez qu'il y a un U0 parce que dans les MFG, ça ne sera pas forcément des gradients. Donc, vous avez besoin clairement pour manipuler le Laplacien ou pour donner un sens au Laplacien. On sait très bien, on a vu qu'on pouvait donner un sens, et là, je ne pourrais le faire à partir de cette hypothèse-là. ça, ça permet de donner un sens au Laplacien. Mais si on veut un Laplacien, une information plus forte sur les dérivés secondes, rappelez-vous ce qu'on avait obtenu sur les conditions, les conditions initiales, c'était de dire je suppose que B-1 D2U0 B-1 est en norme 2 ou en valeur absolue majeurée par C0. C0 fois l'identité si c'est la valeur absolue. Évidemment, il va falloir faire la même hypothèse sur F puisque fondamentalement F et U0 jouent le même rôle. Et la question, ce que l'on veut démontrer, c'est pourquoi cette estimation se propage. Et ce n'est pas simple parce que c'est une estimation C2 et que les estimations C2 et que ce n'est pas un phénomène juste de la régularisation du Laplacien. Je vais y revenir dans un instant. La régularité, elle vient juste du Laplacien. Une fois qu'on lui a donné un sens grâce à ces opérateurs d'Hilbert-Schmidt, la régularité, elle sort. Mais ça, c'est de la régularité pour ce que j'avais noté le V, c'est-à-dire la fonction U de BX. Et ce que ça vérifie, c'est une équation dégénérée. Je vais l'écrire. Et donc, propager des bornes C2 dans une équation dégénérée, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça va être vrai, mais ce n'était pas gagné à l'avance. Ça va être vrai parce qu'on a une borne C1, sinon c'est faux. Alors, on va s'attaquer à ça tranquillement. Donc, la dernière chose que je veux dire, c'est B-1 D2U de T B-1 est inférieur à C0 ou est inférieur à Ct sur 0. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est que quand, rapidement, je parlerai de MFG, eh bien, on remplacera DU0 par un certain opérateur et on aura ça qui sera la notion correspondant à la lepsychianité pour les MFG en dimension finale. Donc là, il y a une vraie démonstration. Après, toutes ces estimations à priori sont formelles. On va justifier qu'on peut construire un machin comme ça par passage à la limite sur la dimension finie. Et puis, on précisera le sens et l'unicité grâce à la théorie des solutions de difficulté. Bon. Alors, pour comprendre pourquoi il y a une difficulté, eh bien, on revient à l'idée de V de X et de T qui est une fonction et on va récapituler ce qu'on sait là-dessus, qui est un U de BX et de T. Et puis, il y a le H maintenant. Donc, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on raconte. V, donc, quelles équations s'est satisfait ? Alors, moins trace de A D de V, ça, ça ne bouge pas, sachant que A égale B carré. Donc, de trace finie. C'est le contraire, c'est U de X et de T égale V de BX et de T. De sorte que V, la traduction du B module, ça veut dire que V est buc. ça, c'est cette estimation a priori. J'ai un B module de continuité, ça veut précisément dire que V a un module de continuité uniforme. Cette estimation 4 me dit qu'en fait, V est Lipschitz. OK. C'est celle-là. Quant à C1,1, qu'est-ce que ça veut dire C1,1 ? C1,1, c'est C1,1 sur U. Donc, je prends la dérivée seconde et ce que ça me dit, ça me dit que B, D de V, B est majoré par C. et ce que je cherche, c'est à propager toutes ces informations et je cherche à propager une borne C1,1. Vous voyez que là, elle est étouffée dans les grandes dimensions. donc ça peut être dangereux. Elle est étouffée dans les grandes dimensions mais l'équation étouffe les grandes dimensions. Donc, est-ce que ça, ça va suffire ou pas ? Et la réponse va être bien sûr oui. Donc, j'écris d'abord l'équation F de BDV et F de BX. Donc, il y a du B partout. Il y a du B partout et la question qu'on se pose maintenant, donc, j'efface ce que je peux effacer, ça, je garde. L'équation, c'est bon. Ça, c'était l'estimation a priori, je n'en ai pas plus. Et donc, j'arrive au point 7 et vous voyez qu'on a cette équation-là. On a cette équation-là et on va essayer d'obtenir, sachant que D de V0 est borné. La question, est pourquoi D de V est borné. Je le répète, ce n'est pas tout à fait évident parce que j'ai maintenant une équation qui dégénère, si pensiez en termes d'une base orthonormale, quand je prends la énième coordonnée, j'ai un facteur ANN qui tend vers 0 et assez vite puisque c'est de traces finies. Donc, j'ai très peu de diffusion mais j'ai très peu de tout parce qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du F parce que le B était aussi petit dans cette direction et le petit F aussi, il ne bouge plus. or, je pars de quelque chose qui est C1-1 donc vous voyez qu'il y a le mélange entre deux de la régularisation que l'en fait on a déjà obtenu puisque dans les dimensions faibles, on a déjà cette borne et dans les dimensions grandes, cette borne ne nous dit plus rien mais il ne se passe plus rien et je pars de quelque chose de C1 donc je ne le perds pas. Alors, la seule question c'est comment on peut marier les deux régimes. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de trous au milieu. Il y a des grandes dimensions sans qu'elles soient très 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 grandes. Mais intuitivement, si ça marche, ce n'est pas du tout un phénomène de régularisation du Laplacien, c'est un phénomène de propagation d'une borne C1-1 pour les directions très grandes et pour les coordonnées très grandes, pour les coordonnées faibles, on a déjà C1-1. Bon, alors comment on met en route ça ? Eh bien, on met en route ça de la manière suivante. Je vais à nouveau, toujours tricher un tout petit peu, faire une démonstration formelle comme si on était en dimension finie et dire que je peux toujours rappeler, il y a une direction E1 qui est une direction associée à la plus grande, je fixe un point X0-T0 et je veux obtenir une borne en ce X0-T0. La plus grande valeur propre de l'opérateur D2U. Donc, c'est un vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de D2U. En dimension finie, il n'y a pas de problème, c'est une matrice symétrique. En dimension infinie, c'est un peu compliqué parce que il faudrait avoir une information sur le caractère compact de D2U. Il est compact, on va même démontrer qu'il est très compact. il est de traces finies. Ah oui, il y a un point que j'ai oublié qui est de dire que dès qu'on a, je le mentionne maintenant, dès qu'on a ceci, ça c'est comme dans le cas des équations linéaires, entraîne, je fais un petit retour en arrière, comme pour l'équation de la chaleur. Cette information entraîne que D2U est sommable. Déjà là, rien qu'à ce niveau-là, on peut parler du laplacien. Mais bon, comme je ne m'en servirai pas, ce n'est pas très grave. Là, non seulement pour en parler avec une estimation comme ça, mais on a qu'essentiellement D2U, il est au moins aussi bon que A. Donc je signale, je ne reviens pas dessus. on l'a fait pour l'équation de la chaleur, c'est pareil. La difficulté, c'était d'obtenir cette estimation a priori, enfin, une fois qu'on a cette estimation a priori, c'est le point important. Donc je reviens en arrière. E1, un vecteur propre, pas nécessairement unique, la plus grande valeur propre de D2U en valeur absolue. Donc la valeur propre, la plus grande valeur propre, c'est une valeur propre de D2U, elle peut être positive ou négative, mais c'est la plus grande, en valeur absolue. Je vais supposer que U11, je note U11, la dérivée seconde dans la direction E1. Je la suppose strictement positive, par exemple, ça pourrait être dangereux de choisir un signe si je me servais d'une propriété de F comme la convexité ou la concavité, si je choisissais un signe, mais là, je n'ai rien dit. donc vous pouvez toujours changer U1-U, ça ne changerait rien. Donc, U11, strictement positif, ben oui, sinon c'est 0, ça veut dire que D2U est égal à 0. Bon. Donc c'est un vecteur propre. Donc ça veut aussi dire que si je complète la base, je prends une base orthonormée dont E1 est le premier vecteur de base, je vais en savoir que U1-J est égal à 0 quel que soit J supérieur ou égal à 2. Base orthonormée, deux vecteurs propres. OK. Très bien. Et je vais écrire globalement, même si je vais appliquer l'équation en ce point-là, je vais écrire globalement l'équation en U11. Et X0, T0, ça sera... Alors, X0, T0, je n'ai pas précisé, mais c'est un point de maximum j'ai dit un point quelconque, non, c'est un point de maximum de D2U de XT de max de D2U de TXXI. En d'autres termes, X0, T0, E1, c'est un point de maximum de la forme quadratique, de la valeur absolue de l'opérateur et par rapport au point. Alors, donc, évidemment, en dimension infinie, ça pose problème, en dimension finie, pas de souci. Donc, je prends X0, T0, E1, un point de maximum par rapport à XT et XI de ceci. J'écris l'équation en U1, 1 et après, comme c'est un point de maximum, ça veut bien entendu dire, pardonnez-moi, que X0, T0 est aussi un point de maximum de U1, 1 qui peut le plus, peut le moins. Donc, U1, T moins la placée en U1, je dérive deux fois. A, H' de B, alors, H' de B, dV, celui-là, il est facile, D1, D1, 1, 1. Et ça, c'est produit scalaire entre deux vecteurs. Et puis après, je vais avoir, alors, donc, un A seconde, un B, un B, D2, 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 il m'en manque. Je reprends. D2, V1, B, A seconde, B, D2, V. Il y a du A seconde, il y a du B carré, il y a du D2, V1 carré. Et puis, ça doit être symétrique, donc ça ne peut être que ça. Et là, il manque un B, d'ailleurs. Il manque un B. De toute façon, en X0, T0, et puis, j'ai au second membre, j'ai ce qu'il faut, c'est un B, D2, F. Enfin, c'est la dérivée seconde, c'est D1, c'est la dérivée seconde de, je l'écris ça comme ça, parce que ça, on s'en fout. Ça, c'est borné. je prends pour chaque T, un point de maximum X0. J'ai créé les équations en XT, oubliez le T0, pardonnez-moi, voilà, je suis confus. Donc, je vais récapituler exactement ce qu'on fait. En chaque point T, je prends un point de maximum, c'est un que j'appelle X0. Je vais appliquer le principe maximum, sinon, il aurait fallu que je mette une exponentielle pour gagner des constantes, etc. Je ne veux pas faire ça. Tout ça, c'est des trucs classiques du principe maximum, mais je l'ai mal présenté, donc, du coup, je suis obligé de rattraper les morceaux. Je garde cette estimation parce qu'elle va être extrêmement précieuse. En ce point de maximum, pour chaque T, en un point du maximum, la dérivée d'un max, c'est la dérivée au point de maximum. Donc, je récupère que D sur DT, de quoi ? De D de ZUSUP. En un point de maximum, la dérivée seconde est négative, donc ça, c'est positif. La dérivée première est nulle. Tout ça, je récupère inférieur ou égal. Le second membre, il est régulier, puisque c'est, j'ai supposé que B D de ZF, B est éborné. Et donc, il me reste ce bazar-là, le bazar qui est ici. Donc, le gros problème, c'est, je peux lui mettre une valeur absolue si j'en ai envie, ce n'est pas ça qui est gênant, c'est un D2V1. Je ne sais pas d'où je tire un D2V1, ce n'est pas une dérivée troisième, c'est un DV1. Je dérive deux fois, je suis désolé. Je dérive deux fois, donc si j'avais un H tilde, je vais écrire des choses comme ça, un H tilde, il y a le B, mais oubliez, prozivement, le B, il faut rajouter ces multiplicateurs de V. Si je dérive deux fois dans la direction 1, eh bien, j'ai H prime de DV1, 1, et puis j'ai H seconde de DV1, DV1. C'est les dérivés secondes. donc, c'est pour ça qu'ici, c'est pour ça qu'ici, j'ai du DV1. DV1, B, H seconde, B. Et ça, les DV1 sont des vecteurs, donc c'est, à la fin, tout ceci, ça fait un scalaire. exactement de quel scalaire s'agit-il ? Il s'agit du produit scalaire de A seconde B, DV1, avec, ça c'est plus clair de l'écrire comme ça, B, DV1, en valeur absolue. Et puis, éventuellement, il y a un max, un sup en X. Voilà. C'est exactement l'analogue de cette expression. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une estimation de la dérivée seconde qui est V11 à travers une estimation quadratique de la dérivée seconde. Si je n'avais pas d'informations déjà, ça, ça explose en temps final. et c'est normal parce que ça serait une équation d'Hamilton-Jacobi, et bien, ça explose en dimension final. Il y a des singularités qui apparaissent en temps fini. Donc, c'est une bande quadratique. La seule chose, c'est cette histoire de, dans les grandes directions, le B, il étouffe tout et dans les petites directions, j'ai déjà cette estimation a priori. Donc, ce qui pourrait me sauver, c'est que j'ai une régularité partielle qui s'atténue avec les grandes les grandes directions, j'ai une régularité partielle ici. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette borne ? Il y a quand même un grand temps de regarder ce que me dit cette borne. Eh bien, ce qu'elle me dit comme des deux V. Donc, écrivons ce bazar-là. je regarde la matrice B, I, K, V, K, L, et je vais regarder dans la première coordonnée, B, I, 1, je dégonalise, et donc, je dégonalise des deux V. Donc, je regarde dans cette coordonnée-là et ce que je récupère, c'est cette information. ça, c'est un scalaire. B, I, J, excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de dire ? B, I, 1. D'accord ? Voilà ce que ceci entraîne dans la direction 1, 1. En d'autres termes, si je regarde le vecteur B, E, 1, c'est bien de cela dont il s'agit, multiplié par le poids racine de V, 1, 1, ce vecteur-là, il est majoré par C, 0. On est bien d'accord. Et le terme qui est ici, qu'est-ce qu'il est ? Maintenant, je peux effacer. le terme qui est ici, il y a du V1, 1 carré. Et c'est quoi ? Rappelez-vous, V, j'ai dit U, mais c'était un V, pardonnez-moi. Ah, flûte, c'est partout, c'est des V. Tout ça, c'était des équations en V. D'ailleurs, j'ai mis des V à des endroits, des U. J'avais fait un passé, ça. Donc là, c'est V, c'est V. Il n'y a que des V. Les U, on les a oubliés, et on écrit toutes les équations en V. Là, c'est un V. Il n'y a que du V partout. Là, c'est V. Là, c'est V. donc je regarde la quantité de la norme 2 ou de manière équivalente pour des opérateurs autoadjoints du maximum de la forme quadratique de la valeur absolue de l'opérateur. Donc, je regarde cette expression, c'est une fonction du X et du T. T par T, je prends un point de maximum. En ce point de maximum, je diagonalise des deux V et je dis que j'ordonne les valeurs propres. Éventuellement, la première valeur propre est multiple, mais je prends un vecteur propre. Qu'est-ce qu'il est ? OK. Ensuite, en écrivant l'équation dans cette direction, équation pour tout X et T, et en l'appliquant en X0T, avec les règles usuelles de dérivation du max, les règles du principe du maximum, j'obtiens une telle estimation avec du V uniquement. Et ce que je sais, donc la quantité qu'il me faut estimer ici, c'est du V1, 1 carré et du A seconde BE1, BE1. C'est ceci que j'ai. Pourquoi ? Parce que DV1, il n'est que dans la direction un E1. Donc, il n'y a que du E1 qui sort et c'est du A seconde BE1. Et donc, vous voyez que tout ceci se majeure par C0, une constante, qu'est-ce qu'il est ? BE1 carré V1 1 carré. Et ce que je sais, c'est que j'ai V1 1 BE1 carré qui est majoré. Donc, c'est l'estimation qui est là, m'assure que ceci est majoré par C1 fois V1. Il ne me reste que du V1 1. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est du V1 1 BE1 carré ou du racine de V1 1 BE1 carré. Et donc, l'inégalité, et puis ça, par définition de V1 1, c'est la norme des deux V infini. Donc, une inégalité qui, en général, serait quadratique et conduirait éventuellement à des explosions, on ne pourrait pas éliminer les explosions, grâce à la régularité partielle qui est la régularisation de l'équation de la chaleur, suffit à transformer ça en inégalité de Grondval, et à obtenir une vraie estimation a priori. Donc, vous voyez que là, c'est quand même une affaire un peu plus subtile, ça passe juste-juste et ça s'équilibre bien. Désolé pour la confusion des notations, ce n'est que des équations en V et j'ai essayé de récapituler l'argument. L'argument essentiel, c'est l'intuition. L'intuition, c'est que dans les grandes dimensions, si vous regardez ça, dans les grandes dimensions, c'est un argument que l'on peut faire, mais qui est beaucoup moins joli que ça, dans les grandes dimensions, eh bien, vous avez ici un truc quadratique, mais avec une toute petite constante devant. Et donc, pour qu'il y ait explosion, il faut que le temps soit long. Donc, toutes les grandes dimensions, on va obtenir une borne sur un intervalle de temps borné, si on fixe un intervalle de temps borné, à partir d'une certaine, d'une grande coordonnée, ça ne peut pas exploser, on n'a pas le temps que ça explose. Et pour les petites coordonnées, on a déjà obtenu l'information. Donc ça, c'est une manière de se convaincre que c'est vrai. Alors, c'est un peu gênant parce que les petites et les grandes directions, de quel opérateur ? Alors, de D2V, oui, ça, ça nous intéresse, mais il y a B, ils ne sont pas forcément du tout, ils ne sont pas forcément déconnisables dans une même base. Donc, on est obligé de choisir une base, c'est ce que j'ai fait en privilégiant celle de D2V, et de faire un calcul algébrique précis. Sinon, on est en terrain un peu glissant. Donc, le calcul algébrique précis, il est là. L'information, elle est, elle vous dit une borne, grosso modo, sur, dans la bonne direction, en racine carrée. Et ça, ça suffit parce que ça vous fait descendre l'homogénéité de l'inégalité différentielle d'un caractère quadratique à un caractère linéaire, et ça suffit. Donc là, il y a une vraie estimation un peu compliquée, c'est normal, parce que c'est la régularité la plus importante de tous les résultats de régularité que j'ai obtenus, c'est la régularité qui, pour les MFG, sera celle qui sera absolument cruciale. Voilà, donc, en V, la régularité se propage. Ce n'est pas de la régularisation, c'est de la propagation de régularité. Bon, c'est en V, et c'est normal qu'on n'ait pas de régularisation en V, puisque ça, on a construit des contre-exemples déjà pour Lipschitz, c'était, il se passe, il n'y a aucune régularisation dans les dimensions très très grandes. Voilà, donc, voilà les collections de dimensions pour l'existence. Comment stratégie d'existence ? Donc, j'ai mon opérateur B, par exemple. non, je n'en ai même pas besoin. Allez, je prends une suite de sous-espaces croissants de dimension n qui finit par recouvrir par densité H. C'est-à-dire que la limite croissante des Hn, c'est quelque chose dont la fermeture est H tout entier. Je regarde l'équation DUN sur DT définie par Hn moins Laplacien Un plus FD de DUN égale F de X pour X dans Hn. Et donc, je vous rappelle que j'identifie un point de Hn à un point de Rn qui partage les mêmes n coordonnées non nulles. Même chose pour les fonctions et tout. Donc, chaque fois que vous avez un X qui a n coordonnées, c'est un élément de H en rajoutant des zéros. Donc là, le gradient ou la dérivée de Un, le gradient de Un, formellement, c'est dans Hn, un espace dimension finie, je lui rajoute des zéros et donc F agit sur un vecteur dans lequel, à partir de la n plus unième coordonnée, il n'y a que des zéros. Donc ça, c'est une équation et puis la condition initiale, c'est pareil. C'est une condition, c'est une équation pour laquelle je sais que j'ai tout ce qu'on veut. Elle est parfaitement connue. Toutes les estimations a priori que j'ai mentionnées cessent d'être formelles. On sait que donc il existe une unique solution qui a toutes les propriétés mentionnées ici. c'est-à-dire régulière pour temps positif, Lipschitz, etc. Et c'est une équation que je qualifie de standard. Donc le seul côté non standard, c'est qu'on n'a pas fait d'hypothèse de croissance sur le F, mais comme on a une estimation de Lipschitz, ce que fait F à l'infini, on ne le voit pas. OK. Toutes les estimations a priori précédemment obtenues, estimations a priori formelles, sont vraies quelles que soient n et sont uniformes en n. Parce qu'en fait, elles sont vraies dans H, donc qui peut le plus, peut le moins. comme on l'a déjà vu dans le premier cours au début des problèmes de transport, pas le premier cours du cours, vous me suivez. Donc, quand j'ai parlé de l'existence de l'équation de la chaleur, je vous ai déjà expliqué pourquoi on avait suffisamment de compacité maintenant, on a de l'équicontinuité et avec le B-module qui est un opérateur compact, on a de la compacité par rapport à n. Donc, je sais que un ou en fait une sous-suite, tant que je n'ai pas d'unicité, converge vers un u quand n prime tend vers l'infini, converge vers un certain u qui a a priori toutes ses propriétés. Toutes les propriétés induites par les estimations a priori. Ce qui est un trouble un peu plus compliqué, c'est est-ce que je peux passer à la limite dans l'équation. C'est un peu plus embêtant ça, mais c'est possible, tout est possible. C'est un peu plus embêtant parce que j'ai de la compacité aussi sur les gradients, en tout cas lorsque je mets la dernière hypothèse et puis après, comme dans le cours sur les coefficients de la chaleur, on sait qu'on peut être très proche si on a un B-module de continuité, on a des fonctions qui ont cette information dure sur le B, donc je devrais la récapituler le point 7 une fois que la démonstration est finie, je vais l'écrire et donc quand je parle de toutes ces propriétés, c'est de 1 à 7. Parce que j'ai effacé ce que je voulais démontrer, c'était là-dessous. donc le 7 c'est que si j'ai que B-1 D2U0 B-1 est inférieur à C0, ça entraîne que B-1 D2U2T B-1 est inférieur à Ct sur 0 T et T quelconque. Bien. Donc ça, c'est toutes les propriétés. Alors je répète que j'ai expliqué lors de l'étude de l'équation de la chaleur pourquoi des conditions initiales qui vérifient ceci sont denses dans des conditions initiales qui vérifient cela grâce à des infsupes avec l'opérateur B. Bien. Donc fondamentalement, je peux travailler avec une telle condition initiale puisque je sais que les solutions s'écartent. On a le principe du maximum classique, le principe de comparaison classique au niveau de la dimension finie. Donc ça n'a pas de souci. Mais, donc le DU, ça m'entraîne des estimations de compacité. Il faut, sur la taille, la compacité, elle est là et il faut, par rapport à X, la compacité, elle est là. Donc passer à la limite dans le F de DU, c'est bon. Mais dans le Laplacien, c'est un peu plus compliqué. Je m'étais tiré dans l'équation de la chaleur en disant, j'utilise la formule probabiliste. Je n'avais pas donné un sens à l'équation, donc je n'avais pas ce problème-là. Si je voulais passer à la limite durement dans l'équation, il faut pouvoir passer à la limite dans le Laplacien U. Et ça, ça exige, semble-t-il, un peu de compacité ou des approches faibles type solution de la viscolité. Alors la compacité, là, elle n'est pas tout à fait suffisante. On contrôle bien l'aspect somme infinie qui est dans le Laplacien ici. Là, c'est contrôlé par ça. Donc c'est comme si on avait uniquement des dérivés secondes en nombre fini. Mais pourquoi elles sont compactes par rapport à X ? Ça, c'est une estimation en plus. qui n'est pas dans mon stock. Il faudrait obtenir quelque chose du style sur la dérivée troisième sur U0. Mais par rapport à un espace de Hilbert avec du B. Bon, alors, ce n'est pas impossible, mais ça devient des estimations très compliquées. Et surtout, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que, ou bien on dit d'ailleurs le F de DU, grâce à ses estimations a priori, je le contrôle et je dis que c'est une équation de la chaleur avec ça au second membre. Donc j'ai une formule probabiliste et puis, pof, je m'arrête là. Ou bien, on va faire quelque chose qui, en plus, va résoudre le problème de l'unicité et une manière de caractériser les solutions. Ça sera les solutions de l'unicité et je vais pouvoir donc maintenant indiquer finalement un théorème récapitulatif. Donc, il existe une unique solution de l'équation vérifiant un set. OK. Et c'est la limite et c'est la limite et UN tend vers U. Je ne le démontrerai même pas. Tend vers U uniformément sur tout borné. Bon. Donc, quand je parle de l'unicité, c'est qu'est-ce que ça veut dire être solution de l'équation. Donc, ben, je vais définir comme d'habitude une sous-solution. Pour sur-solution, on change tous les inférieurs ou égales et point de maximum deviennent des supérieurs ou égales et un point de minimum et une solution égale solution sous-solution plus sur-solution. Donc, c'est le jeu habituel, entre guillemets, des solutions de viscosité. Sous-solution. il faut définir il faut définir d'une part le fait qu'on va regarder on va obtenir des informations en un point de maximum local de U moins phi de U moins phi et en un point maximum local x0, t0 local de U moins phi et écrire d phi sur dt moins la place phi plus f de d phi inférieur ou égal à f en x0, t0. Bon, et donc la seule chose qu'il faut préciser, ça c'est le jeu habituel des solutions de viscosité, c'est, je souligne maintenant, tout à l'heure j'avais souligné solution, ce qu'il me faut définir c'est quelle est la classe de phi que je me permets. Je veux certainement que ce soit régulier, disons c2, mais ça ne suffit pas, de toute façon il faut définir la place 1. Mais qu'est-ce que je veux ? Je veux des bons objets comme ceux que je manipule, des objets réguliers. Vous voyez donc ce que l'on va supposer, c'est qu'on va supposer que b-1 des deux phi, b-1 est borné. Ça suffit. Je pourrais même dire fondamentalement ce dont j'ai besoin, c'est de fonction linéaire et de fonction quadratique. Mais bon, c'est pas mal d'en avoir un peu plus. Maintenant, si je sais que b-1 des deux phi, b-1 est borné comme opérateur borné sur a, comme opérateur, donc si vous voulez, c'est la norme 2 pour qu'on soit bien précis sur ce que ça veut dire. Ça, j'ai parfaitement défini une classe de fonction test. En un point de maximum local, le Laplacien a parfaitement un sens et le caractère C2 et cette information m'assure que le Laplacien est d'ailleurs une fonction continue à ce moment-là. c'est juste un exercice, c'est un nombre fini, une somme de nombres finis de dérivés, c'est évidemment Buc si on est dans une classe C2. c'est donc de classe C2 et des phi des deux phi bornés. Ouais, alors donc je vais mettre C2B pour bien insister sur la bornitude, mais c'est pas grave. donc une somme d'un nombre fini de dérivés secondes, c'est continu et puis le fait que des deux phi soient majorés par du A m'assure que c'est uniformément sommable par rapport à X et donc je maîtrise parfaitement le Laplacien. Cette hypothèse-là m'assure que des deux phi rappelez-vous cette hypothèse-là, je le rappelle pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là, elle est équivalente à dire que des deux phi est inférieure à C0 fois A. Donc si des deux phi ou des deux u lorsque je cherchais à obtenir cette estimation et donc si des deux u est inférieure à A vous voyez que sa trace qui est le Laplacien je maîtrise complètement la sommabilité puisque A est une matrice enfin est un opérateur fixe qui est de trace finie. Donc voilà ça me suffit comme classe de fonction test c'est pas énorme et bien entendu quand je dis ça je dis qu'il existe B B étoile de Hilbert Schmitt pour lequel j'ai ceci. Je change de phi ça peut être un nouveau B c'est pas toujours le même. bien alors donc ça ça m'assure une certaine formulation de l'équation c'est après que je peux me servir de cette formulation pour dire que comme j'ai de la régularité j'ai des points de différenciabilité quand je contrôle le Laplacien de manière sommable je peux en déduire que l'équation a lieu partout pour la limite des UN j'ai pas besoin de la compacité. Donc remarque grâce à la régularité si ce résultat est vrai régularité a posteriori comme toujours dans les solutions de viscosité ça c'est une formulation faible de l'équation mais j'ai plein de régularité ici si j'ai de la régularité je peux en déduire que l'équation a lieu en tout point où j'ai de la différenciabilité seconde en tout point où je sais contrôler la trace du Laplacien et ça je sais le faire dès ce niveau là ok donc en particulier dès que j'ai un module linéaire à posteriori si le B module est linéaire c'est à dire en d'autres termes si on a des estimations sur B moins 1 gradient et bien à posteriori si on a on contrôle on a la régularité on contrôle Laplacien et donc on va pouvoir en déduire que l'équation a lieu sur H croix 0 exclu évidemment l'infini mais ça c'est je ne l'explique même pas c'est un jeu standard des solutions de viscosité donc ça permet de contourner complètement le fait d'essayer de passer à la limite de manière forte sur les UN ce que l'on peut faire mais il faut encore se taper d'autres estimations a priori qui elles ne servent rigoureusement à rien donc je l'élimine et je contourne donc là dedans le point essentiel c'est l'unicité pourquoi a-t-on unicité et en fait pourquoi a-t-on un principe de comparaison on pourrait faire encore plus général que ce que je vais faire avec des SCI SCS mais ça devient rapidement un peu compliqué donc je vais me restreindre à des résultats de comparaison et je vais pour garder la présentation un peu claire tenter de garder un peu de clarté dans la présentation je vais passer à des équations stationnaires pour me débarrasser la variable temporelle qui ne présente aucune difficulté mais qui rajoute que des petits soucis supplémentaires de notation c'est assez alourdi terriblement donc je vais regarder F je vais écrire directement une équation dans l'inéaire je vais regarder un moins laplacien U plus un H de DU plus U ou plus une constante fois U égale F ok les hypothèses c'est les mêmes sur H et sur F donc F a un B module et puis c'est tout ce que j'ai à dire alors donc théorie je prends U1 U2 pardon U et V qui sont dans Buc de H bornés uniformement continu sur H je suppose que U et V ont un B module de continuité vous pourriez me dire ouais mais c'est le même B pour F U et V ils peuvent chacun avoir leur B et donc ils en ont un commun qui est la somme des trois tant qu'il y en a un nombre fini c'est pas gênant donc on peut penser que c'est le même je suppose que U est une sous-solution au passage ça on a déjà justifié un certain nombre je me suis servi sans arrêt de principe de comparaison plus que du principe maximum je me suis surtout servi de principe de comparaison le principe maximum je m'en suis servi vraiment que dans la démonstration de la propagation de cette dérivée seconde si U est une sous-solution et V est une sur-solution alors U est inférieur égal à V sur H donc attention c'est pas vous oubliez toutes mes histoires de changer de fonction inconnue avec un V c'est pas le V là c'est une autre solution U c'est pas U de Bx c'est pas U de B moins 1x alors il y a une éternité moins quelques jours j'avais regardé vous avez un B-module donc vous pouvez faire la transformation de changement de fonction inconnue de U qui passe en V si vous me permettez l'expression même si c'est pas le même V et vous avez une équation dans laquelle on tue les grandes dimensions c'est moins trace de A des deux U alors il y a une éternité moins quelques jours j'avais écrit un article où on démontrait pour des équations d'ailleurs complètement non linéaires qui généralisent bien ces équations l'existence et l'unicité de solutions de viscosité adaptées pour de telles équations non linéaires dans l'espace dans l'espace de Hilbert en demandant à ce que les solutions soient faiblement continues alors ça en fait c'est les résultats dont je vais parler maintenant contiennent ces résultats là même si ça peut paraître un peu paradoxal donc remarque il y a pour via la transformation B on a une équation sans singularité celle que j'ai déjà écrite pour laquelle il y a des vieux arguments de PLL qui montrent l'existence et l'unicité de solutions de viscosité pour cette équation là avec la faible continuité encore faut-il comprendre d'où sort la faible continuité si j'ai déjà épuisé mon stock avec le B module bon alors en fait il faut jouer un peu sur il faut jouer un peu sur les sur les B donc vous pouvez un peu jouer sur le B en prenant un un opérateur B prime qui est par rapport qui est encore un peu plus compact que B et et à ce moment là vous dites donc l'idée c'est que ok vous avez un B module très bien alors dans quel sens ça va marcher donc là j'ai une certaine croissance vous allez prendre un B prime qui est toujours de Hilbert Schmitt qui est dans la même base que B mais dont les valeurs propres tendent un peu moins vite tel que B prime B moins 1 soit compact c'est le contraire c'est le contraire c'est B B prime moins 1 soit compact donc B étouffe plus les grandes coordonnées que B prime au lieu de faire la transformation de l'équation vous la faites avec B prime et donc il vous reste équation transformée avec B prime et il vous reste un B B prime moins 1 module puisque la transformation avec B prime vous consomme B prime moins 1 et vous avez encore du B donc si vous avez un tel module avec un opérateur compact ça ça entraîne faiblement continu d'accord bon et en fait il y a aussi on peut toujours jouer on peut toujours jouer juste en changeant un tout petit peu les opérateurs compacts en fait il n'y a pas de changement fondamentalement de généralité si on est sur des équations d'un certain type là a priori le B n'est pas fixé c'est pas quelque chose dont on peut facilement on peut simplement dire que c'est contenu dans ses vieux résultats alors la démonstration était assez pénible ce vieux résultat c'était un truc de solution de viscosité mais un peu un peu chiant je ne sais pas j'avais je crois six ou sept paramètres petits paramètres qu'il fallait tendre vers zéro soigneusement les uns après les autres et pour ma plus grande honte j'ai interverti du style le quatrième et le cinquième l'ordre dans lequel on les envoie vers zéro donc il y avait un trou dans la démonstration Zviak a repéré le trou et a proposé tout de suite une a remarqué comment on pouvait facilement changer les la qu'on pouvait facilement corriger la démonstration ce que j'avais écrit était incorrect mais c'était facile à corriger et à proposer une démonstration un peu plus simple dans laquelle il n'y avait que trois ou quatre paramètres à faire tendre vers zéro donc PL2 et puis une amélioration en lisibilité et puis en corrigeant un petit point mais c'est surtout la lisibilité de la démonstration par Zviak ok là en fait je vais faire encore une démonstration plus simple en extrayant et d'une certaine manière de ne pas être dans l'obsession de contrôler les queues etc on peut se permettre des démonstrations plus simples ou simplement j'ai vieilli et que maintenant jamais je ne me lancerai à exposer ou même à faire une démonstration avec six petits paramètres avec là de toute façon dès le deuxième on a oublié qu'il y avait déjà deux petits paramètres donc c'est hors de question donc il y a trois max mais pas plus mais c'est général vous connaissez bien le principe en maths c'est à partir du troisième quantificateur on introduit une notion on ne gère jamais trop de quantificateurs à la fois on coupe le nombre de quantificateurs en introduisant des notions et derrière les notions vous avez deux quantificateurs au moins deux quantificateurs et vous construisez comme ceci bon alors quoi qu'il y ait en choix la stratégie de démonstration est assez claire elle va consister à dire que je vais pouvoir projeter est-ce que j'ai besoin non je vais prendre un HN si j'en ai besoin je pourrais prendre les N premières direction propre de B mais ce n'est pas absolument nécessaire et je vais essentiellement construire un UN à partir de U et un VN qui vont être essentiellement des sur- et sous-solutions de l'équation projetée et qui me donneront parce qu'elles seront construites à partir de U et de V donc ils seront des sur- et sous-solutions sur HN appliquer le résultat de comparaison en dimension finie et du coup en déduire un résultat de comparaison alors comment je passe d'une équation avec plein de variables à une équation avec moins de variables je ne peux pas le faire généralement sauf en me servant de cette formule-là qui va être U tilde de N qui va être le sup sur les Y dans HN orthogonal donc c'est les N premières coordonnées sont mises à zéro je mets un U de XY pour X dans HN donc maintenant c'est une fonction sur H tout entier si vous le permettez et puis je corrige un tout petit peu par un moins delta Y ha Y C Y norme au carré alors C c'est presque du B mais pas tout à fait il faudrait que ça soit un peu mieux un peu mieux que du B bon alors c'est pas exactement ça parce que ça ça m'introduit des choses non bornées donc je veux quelque chose de lepsychien donc ça c'est une variante admissible bon comme je suis dans le sup ce que ça va me dire c'est que d'une certaine manière ça va me couper ça va pas être intéressant de prendre des Y trop grands au sens de la norme de CY donc ça c'est une tentative de localisation je ne peux pas localiser avec de la norme au carré parce que ça ça fait exploser le Laplacien et si je localise avec du B ici c'est pas assez bon pour une estimation qui va suivre j'aurai pas une sous-solution uniforme donc il va falloir prendre un C qui soit de type Hilbert-Schmidt diagonalisable dans la même base que B commutant avec B donc même vecteur propre que B et donc je veux qu'il soit un peu plus dur un peu moins compact que B et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les valeurs propres si B a comme valeur propre mu1 etc mu n etc C va avoir comme valeur propre nu1 nu n donc où les nuits sont strictement positives évidemment et surtout nu i sur mu i tend vers plus l'infini quand i tend vers l'infini donc C de Hilbert-Schmidt ça veut dire que les carrés des nu sont sommables comme les carrés des mu mais ils sont un tout petit peu moins bien sommables au carré que les mu et ça je peux en trouver vous savez très bien que lorsque vous avez une série finie vous pouvez trouver des coefficients qui tendent vers l'infini tels qu'en multipliant la série initiale par ces coefficients ça tend vers l'infini donc enfin bon bref ou une fonction intégrable vous pouvez trouver une fonction surlinéaire de cette fonction qui reste qui laisse la transformer intégrable tout ça c'est la même chose bon ok donc ça ça m'assurera que si CY est borné BY est compact c'est ça le rôle de cette hypothèse c'est dire CY borné entre N B B compact bon alors les techniques générales classiques de solution de viscosité vous disent que ce à quoi on doit s'attendre c'est que ce SUP là puis même chose sur le V avec le VN je ne l'écris pas mais on va écrire un inf ce UN là va être sous solution dans HN de quoi si on avait delta égal à 0 l'équation à laquelle vous entendez c'est simplement vous avez une inégalité c'est l'équation dans laquelle vous remplacez U par UN ça c'est c'est licite vous remplacez U par UN évidemment les dérivées secondes disparaissent à partir de la N plus unième direction donc ça devient moins la place en UN plus H de gradient UN sous-entendu c'est le gradient UN complété par des zéros plus UN égale F et donc c'est exactement la même équation inférieure ou égale à F donc ça ça serait vrai étant entendu que ceci c'est le H qui est restreint à H et qui est prolongé par des zéros ça c'est cette équation bon à part que c'est un peu délicat d'écrire le sup et puis surtout je ne serai pas c'est pas F excusez-moi c'est le sup de F de XY pour les Y dans H à chaîne orthogonal donc pour delta égal à 0 vous allez avoir le même genre d'inéquation mais pour VN mais ici avec un inf donc c'est presque la même équation à part que vous prenez comme vous ne savez pas où est le max c'est atteint vous prenez le pire cas pour avoir une majoration donc ça ça serait classique en dimension finie bon on peut se douter qu'en dimension infinie ça n'a pas changé grand chose ce qui est également classique c'est que ce que vous devez faire c'est d'abord écrire donc maintenant au lieu de faire ça avec U on regarde l'équation satisfaite par U moins delta et j'applique le même principe donc si j'ai UN quelle équation je vais avoir donc des perturbations quelles sont ces perturbations déjà le gradient U il est remplacé par gradient U plus ou moins delta du gradient de ceci mais ça c'est Lipschitzien c'est Bornet donc tout ceci c'est à distance delta ok bon alors pour simplifier pour l'instant je vais supposer que U et V sont Lipschitz après il faudra faire une deuxième couche de démonstration pour compenser le fait que ça ne soit pas Lipschitzien donc si c'est Lipschitzien l'erreur sur les Hamiltoniens c'est le caractère ça me fait un C fois delta c'est le H ici c'est le sub de F de XY à cause du U c'est moins delta Y2 l'équation satisfaite par U moins delta c'est avec un F moins delta et c'est pas Y2 c'est racine de 1 plus CY2 bien et puis dans le Laplacien qu'est-ce que ça vous crée ? ça vous crée un delta fois le Laplacien de ceci mais vous avez cet opérateur C donc là vous n'avez aucun souci pour dire que le Laplacien de racine de 1 plus CY2 ça c'est majeuré par une constante c'est le caractère Hilbert-Schmidt alors il faut que il faut que vous vérifiez il faut quand même vérifier ceci mais grosso modo quand vous dérivez deux fois vous avez C qui apparaît le CY2 vous avez C qui apparaît qui est de trace finie et si vous dérivez deux fois si vous dérivez la racine carré vous avez le carré de la dérivée première et donc vous avez typiquement un terme qui est du style CY carré divisé par 1 plus CY à la puissance carré et ça c'est du 3,5 et donc ça c'est également majoré et puis trace de C carré est finie donc voilà pourquoi tout ceci toute l'erreur commise est d'ordre C fois delta donc je répète je prends cette cette quantité je fais une petite perturbation qui localise cette perturbation a un coût dans l'équation qui est d'ordre C fois delta ensuite c'est l'argument classique entre guillemets des solutions de viscosité formellement la situation est claire c'est le principe maximum vous avez formellement ces inégalités la théorie des solutions de viscosité permet de les justifier je reviendrai sur ce point là mais formellement c'est clair mais je veux qu'on se concentre sur les points importants de la démonstration H de gradient VN plus VN il est majoré par il est minoré par moins C fois delta pour les mêmes raisons plus l'1 sur les Z dans la chaîne orthogonale de F de X et de Z moins delta racine de 1 plus CZ carré et là je peux appliquer les résultats classiques des solutions de viscosité puisque UN et VN sont bornés uniformement continus et je vais en déduire que UN et VN UN moins VN est majoré par une majoration de la différence des seconds membres donc il nous faut comprendre une majoration de la différence des seconds membres alors c'est quoi la différence des seconds membres et c'est ça le dernier point essentiel le dernier point essentiel disais-je c'est de dire que la différence des seconds membres c'est 2 fois C delta parfait et ensuite c'est le sup que je ne réécris pas avec des F moins l'inf alors travaillons un peu sur ce sup et ce inf pour qu'on comprenne bien ce qui se passe ce sup et puis on fait la même chose sur l'inf il est certement supérieur à la valeur en 0 c'est-à-dire F de X est 0 qui est borné je prends Y égale à 0 mais il est également majoré par un F de X et de 0 plus un module borné donc ça c'est un module borné oui enfin je vais faire simple comme j'ai supposé que les choses étaient bornées je peux brutalement majorer par le sup de F de X et de Y qui est majoré par une constante minoré par une constante donc ce sup il est borné indépendant de N indépendant de delta indépendant de tout ce que vous voulez si Y bar est un point de maximum et puis vous aurez Z bar un point de minimum si Y bar alors il n'est pas il n'est pas forcément atteint vous prenez un point d'epsilon maximum c'est pareil vous en déduisez quoi ? le sup est borné le F est borné donc vous en déduisez que C Y en norme est majoré par une constante C 0 sur delta parce que vous en déduisez que ce poids de localisation est borné donc je vais max mais ça veut dire que si vous prenez tous les points qui sont qui donnent une valeur du max proche de 1 même pas dans l'inf seuls les Z qui vérifient la même borne importent mais ce sont des Y et des N qui sont dans la chaîne orthogonal c'est-à-dire que j'ai tué leur N première coordonnée un peu d'Hilberte et j'ai supposé que C transformait les bornés en compact d'accord donc ça veut dire que B Y est dans un compact et B Z sont dans un compact qui dépend delta oui d'accord mais ils sont dans la chaîne orthogonal ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que B Y et B Z en normes sont majorés par un oméga N par un oméga delta de N c'est-à-dire quelque chose qui est tend vers 0 quand N tend vers l'infini mais qui dépend de delta à cause du 1 sur delta qui est ici bon alors qu'on comprenne de quoi il s'agisse je vais faire comme si la base était une base qui diagonalise B et C c'est quand même plus simple de comprendre les choses je fixe delta donc je démarre à N plus 1 puisque je suis dans HN C Y N c'est quoi ? c'est mes nuits carrés YI carrés je dis que ça c'est majoré par une constante qui dépend de delta J'ai supposé que nuits sur muits tendaient vers l'infini et donc vous voyez bien que cela veut dire que somme des N plus 1 à l'infini des muits carrés et Y carrés est majoré par C delta fois le sup pour les I supérieur à N plus 1 de muits sur nuits au carré machin qui tend vers 0 donc ça tombe bien vers 0 uniformément par rapport à tous les points et ça c'était l'idée de passer par une localisation avec un autre opérateur et c'est ça qui élimine les 6 paramètres de ma démonstration initiale c'est de glisser juste un peu de compacité pour m'assurer que l'effet de la troncature n'intuit pas des grosses erreurs mais ça n'intuit pas des grosses erreurs puisque le F a un B module et que donc la différence entre le F qui est là et le F qui est là c'est le sup qui est ici moins l'inf qui est ici cette différence vous pouvez majorer ceci par un F de X et de Y bar moins un F puisque après c'est des signes négatifs moins un F de X et de Z bar j'ai un module de continuité qui est un oméga de B de Y bar moins Z bar et ce B là je sais qu'il tend vers 0 à la fois B Y bar et B Z bar tendent vers 0 donc le résultat des courses c'est que grâce au théorème sur les solutions de viscosité je sais que UN moins VN est inférieur à C fois delta plus un truc qui dépend de delta mais qui tend vers 0 quand N tend vers l'infini à delta fixé donc j'ai plus que deux paramètres donc grâce à la localisation par le C ça c'est pour le cas l'épicien dans le cas général j'ai un troisième paramètre qui est celui des doublements de variables pour contourner l'épicienité mais il se fait tard je vais essayer d'aller à l'essentiel je serai obligé de finir cette démonstration je l'ai faite vite mais vous voyez qu'il y a ce principe de projection on ne peut pas projeter une équation ou des rêvets partiels sur des variables en réduisant le nombre de variables lorsqu'on a le principe maximum on peut prendre le maximum par rapport aux variables que l'on veut éliminer et on garde une sous-solution pour une équation projetée dans laquelle s'il y a des dépenses en X il faut prendre la pire dans les directions dont on se débarrasse ça c'est vrai la démonstration est totalement standard puisqu'il suffit d'appliquer c'est un argument totalement classique je l'indique rapidement parce que ça je ne voudrais pas revenir dessus je vais refaire un petit coup de démonstration dans le cadre non-lipsychien comme ça ça permettra de revoir un tout petit peu cet argument qui est quand même l'argument c'est pour ça que je l'avais mis de côté pour qu'on le voit directement d'un coup sur une équation non linéaire c'est comment faire des solutions de viscosité y compris avec un opérateur singulier du second ordre et puis ces histoires de b-modules bien et donc là j'ai mis en place l'argument qu'on peut décliner multiplier faire des cours entiers des livres tout ce qu'on veut qui ne sont pas très c'est pas très intéressant c'est de la copie c'est de la juxtaposition une fois qu'on a des techniques c'est la juxtaposition de ce qu'on sait faire avec les solutions de viscosité et puis l'espèce de Hilbert bon mais maintenant avec ce genre de cadre on peut tout faire alors l'argument est très très simple mais je vais quand même l'indiquer c'est de dire je cherche à démontrer donc le delta vous avez vu que j'ai écrit l'équation satisfaite par u moins delta donc je vais vraiment me concentrer sur delta égal à 0 pour comprendre comment on peut réduire donc qui est un sup sur les y dans la chaîne orthogonale de u de xy bon ben je prends un moins phi de x point de maximum local point de maximum local mais on est en dimension finie donc c'est un point de maximum global strict si on en a envie sur hn de u moins phi sur hn donc ça c'est en x bien supposez que vous ayez un point de maximum à ce moment là qu'est-ce que vous pouvez dire ben vous pouvez dire que u n moins pardon que u moins phi de x a un maximum maximum en x bar y bar j'ai une fonction test qui dépend que de x mais c'est un maximum complet est-ce que j'ai le droit où phi est une fonction régulière dans la chaîne est-ce que j'ai le droit de me servir de cette fonction test pour le problème de l'espace de Hilbert oui puisque ça ne dépend que d'un nombre fini de variables donc toutes mes hypothèses avec n'importe quel opérateur b marcheront la vraie difficulté c'est pourquoi y a-t-il un point de maximum parce que je suis dans un espace de Hilbert ensuite j'applique ceci et j'ai l'équation réduite vous voyez que c'est trois lignes de démonstration avec les points de maximum parce que je remplace et j'ai donc moi la placine de phi qui est l'opérateur réduit puisqu'il dépend que de x qui est l'opérateur sur Hn si vous voulez le h de du qui est le gradient réduit le gradient dans Hn ça ça appartient à Hn ben j'ai eu lui il ne bouge pas c'est u au point x c'est un c'est mon un et puis j'ai inférieur à quoi ? j'ai inférieur à f de x bar et de y bar mais y bar je ne sais pas où il est donc je le majeure brutalement par le sup sur tous les y dans la chaîne orthogonal de f de x y vous voyez ces deux lignes de démonstration avec les solutions de viscosité c'est comment projeter pour les enveloppes les solutions de viscosité dans des dimensions inférieures évidemment si l'équation dépend beaucoup des coordonnées que vous éliminez vous commettez des grosses erreurs mais lorsque l'on tue grâce à les opérateurs B on tue les grandes dimensions vous commettez des petites erreurs et c'est pour ça que c'est une équation grâce au B module qui est comme si elle était en dimension finie donc vous voyez l'opération de projection à part que j'ai triché j'ai fait comme si on était en dimension finie en disant je prends un point de maximum alors donc ça il faut se servir de de résultats d'optimisation d'optimisation générique donc il y a tous les théorèmes de Bishop-Felps il y a des variantes métriques dues à Eichland mais là ça complique comme ce n'est pas différenciable ça complique les choses on peut s'en servir mais ça complique les choses de Bishop-Felps ceux qui vous disent je vais s'appeler puis il y a des extensions suivant la géométrie des espaces de bannards et des extensions à des bannards par bourguin donc c'est la première phase de bourguin qui était de la géométrie des espaces de bannards donc c'est une propriété assez générale mais qui est aussi une sorte de caractérisation du type donc les espaces uniformement convexes c'est bon après je ne me rappelle plus exactement quelle est la caractérisation je ne crois pas qu'elle soit ça je ne crois pas que ce soit un ciel sans ancien en tout cas dans Hilbert vous avez tout ce que vous voulez et que vous vous dites que des maxima locaux vous en avez à condition de perturber par des formes linéaires donc l'ensemble des formes linéaires L dans H telles que U N U moins H U donc normalement c'est U U moins Phi c'est cette fonction je lui donne notre nom je l'appelle W vous avez une fonction bornée elle a juste besoin on maximise donc elle a besoin d'être SCS on n'a même pas besoin d'être continue W fonction bornée disons continue tel que W plus L a un maximum local et bien ceci est un ensemble générique donc et dense et en fait c'est même mieux que ça c'est une intersection dénombrable d'ouvertance ok donc en particulier ça veut dire qu'il y a toujours une suite de formes linéaires LN donc ça c'est LN X il y a une suite de formes linéaires comme c'est dense qui tend vers 0 toute petite perturbation pour laquelle vous avez un point de maximum c'est un résultat extrêmement profond c'est-à-dire qu'effectivement si vous prenez au hasard entre guillemets une fonctionnelle vous ne pouvez pas la minimiser sur un espace de Hilbert mais vous pouvez toujours la perturber un tout petit peu et être sûr de la minimiser mais vous ne savez pas comment la perturber ça ne vous donne pas un algorithme ça ne vous dit pas comment faire et s'il n'y a pas de minimum ou de maximum pour le problème final il y a une conservation de la difficulté ça va exploser les objets que vous regardez ça peut partir à l'infini ça peut perdre la compacité ça peut faire plein de cochonneries donc voilà il y a tout un tas de petits détails à régler mais je n'en dis pas plus parce que ça c'est les techniques standards et pour faire des solutions de viscosité en dimension infinie il y a une seule solution c'est que ou bien on se sert de la faible continuité ce que j'aurais pu faire ici parce que j'ai de la faible continuité donc je peux créer des points de maximum par faible continuité mais je voulais indiquer ça donc je n'ai vraiment pas besoin de me faire du souci un maximum ici c'est ou continuité faible je le marque pour quand même donc par exemple si je reprends je repars sur mon histoire de UN avec un moins delta y2 quand vous avez un U de xy moins delta racine de 1 plus cy carré j'ai montré que les points de maximisation ils sont c-bornés donc ils sont b-compact et donc j'ai un point de maximum en fait je l'ai fait mais en fait c'est même plus général que ça grâce au théorème de Bishop-Felps donc on peut faire des petites perturbations ici je n'en ai pas besoin servez-vous de mon histoire c-borné b-compact donc il y a un point de maximum puisque U et B continu ok donc il y a de la compacité évidemment et je conclue là voilà je suis en retard bon il resterait à dire que tout ce que j'ai fait ça s'adapte instantanément au MFG version Elbert-Sienne en prenant vous prenez tout ce qu'on a fait en DU et vous le traduisez sur le MFG j'écrirai ça la prochaine fois la démonstration il me reste un petit point je reprendrai un petit point de démonstration pour ne pas me servir de l'hypothèse Lipschitz deuxième deuxième fait puis troisième fait je vous expliquerai qu'on a bien travaillé mais que c'est pas bon du tout pour les MFG parce que toutes les dépendances en X ils sont B module on a vu cette notion les U les F les solutions et B module qu'est-ce que ça entraîne ça entraîne a priori faiblement continu et ça je vous l'expliquais avant les vacances pour dire que ben non on fait que commencer pour les MFG faiblement continu et ça c'est très mauvais lorsque on pense que l'espace de Hilbert c'est vous prenez un espace de probabilité polonais bien foutu vous mettez L2 de ω les variables aléatoires les variables aléatoires de carré intégrable sur ω et vous vous demandez je manipule des fonctions sur les variables aléatoires de carré intégrable et je veux que ça soit faiblement continu faiblement continu de quelle convergence s'agit-il il s'agit de la convergence faible des variables aléatoires pour avoir quelque chose de faiblement continu c'est pas bon c'est pas bon si vous voulez avoir des fonctions et on a besoin de ceci G qui soit faiblement continu ok sur L2 et qui ne dépendent que de la loi vous avez un souci il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup j'en veux j'en veux pour preuve que si vous prenez ce que j'avais appelé il y a longtemps un monome c'est-à-dire G égale E de phi de x où phi est une fonction de rd si x est une valeur d dimensionnelle une valeur dans r donc voilà une belle fonction et on aimerait certainement pouvoir gérer des fonctions comme ceci si vous voulez la faible continuité de cette opération je crains qu'il n'y ait que les fonctions affines qui donnent quelque chose de faiblement continu ne serait-ce que si vous prenez la variance on aimerait bien pouvoir manipuler E de x carré ça dépend bien que de la loi c'est jamais faiblement continu ok alors ça veut dire que si on voulait faire de telles régularisations il faudrait régulariser l'équation parce qu'on peut régulariser ceci mais on ne peut pas régulariser en gardant des choses qui sont indépendantes de la loi on a le droit on a le droit de régulariser et de sortir de cette classe symétrique mais c'est quand même pas très satisfaisant d'accord donc c'est important de comprendre ceci et de se dire donc où est-ce que le bas blesse j'ai pas tout à fait fini mais j'ai essentiellement fini cette partie du cours le bas blesse en disant que en fait je suis parti sur cette idée de faible continuité un peu renforcée pour traiter le laplacien mais la faible continuité c'est embêtant c'est embêtant parce que instantanément ça me fait sortir de l'interprétation ilbertienne des MFG je peux avoir envie de faire ça c'est une méthode de régularisation mais dans laquelle on sort de la classe alors qu'on va voir immédiatement après les petites épluchures que je dois encore faire début janvier on verra une autre méthode de régularisation plus compliquée donc toutes les techniques qu'on a mis en place serviront à faire le plus compliqué qui elle est une régularisation totale dans l'espace de Hilbert donc on pourra prendre des fonctions de x on va régulariser quelconque mais il faudra régulariser l'équation donc ça on le verra je l'avais déjà indiqué ça consiste à prendre moins l'aplacien qui est singulier et rajouter un autre terme qui est singulier et c'est la compétition entre les deux termes singuliers qui rend les choses bornées donc ça c'est après les vacances bon reposez-vous bien pendant les deux semaines qui s'annoncent je crois qu'on en a tous besoin et puis à la rentrée et meilleurs vœux bonne fête enfin et tous les coins et joyeuses pâques tout ce que vous voulez à bientôt